Comment se définissent les stratégies de communication quand l'information s'accélère ? Mieux comprendre les mécanismes de l'influence, c'est le sujet du Hub Forum, qui s'est tenu le 28 septembre à l'Université Léonard de Vinci, à la Défense. Suite à la sortie du guide de l'influence, en mars dernier, on a souhaité organiser ce Hub Forum qui a pour objet, sur une seule journée, de fédérer tous les experts de l'influence et pour qu'ils viennent faire partager leur expérience avec des options professionnelles autour du 360, autour de l'influence et autour du temps réel. Environnement médiatique global, technologies de plus en plus qualifiées, Community Management, la révolution dans l'entreprise est en marche. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, quand elles innovent, elles attendent le bon moment et avoir exactement le bon produit. Nous, on a une vision qui est totalement différente, qui est de dire innovons au maximum, lançons un maximum de produits le plus rapidement possible et puis après, c'est en fait la communauté justement des développeurs, des utilisateurs qui vont nous permettre de l'améliorer ou de l'arrêter. Et donc on a cette liberté-là qui est extrêmement forte et qui n'existe pas dans toutes les industries, bien sûr. Donc c'est aussi savoir se remettre en cause à tout moment et écouter les utilisateurs. Il est baissé une communauté entre acheteurs et vendeurs, mais il est vrai que ces clients-là remontent de plus en plus et sont de plus en plus influents sur l'évolution de la plateforme et sur la direction qu'on doit adopter. On s'organise pour capter toute cette énergie qui vient de l'extérieur et qu'on va restituer sur la plateforme. À partir de là, on va mettre en place justement ce hub. D'ailleurs, on utilise même en interne le mot hub pour communiquer de la manière la plus efficace possible et avoir cette influence la plus large possible. Comment intégrer les nouveaux talents du web et comment approcher une stratégie de staffing dans les réseaux humains dans le web ? Le tendance, c'est vraiment les marques de grande consommation qui développent des énormes équipes dans les métiers à la fois commercial, marketing, multimédia, IT. Donc ils vont du front office jusqu'au bac. Ce qui est souvent d'ailleurs un problématique dans le web, c'est d'aller chercher la personne qui n'est pas peut-être encore dans le web, qui est peut-être dans son métier traditionnel, en centrale d'achat, qui attend votre appel. Et c'est cette personne-là qui sera parfaite pour le poste dans le web. Ce ne serait pas le gourou du web qui n'a qu'un Internet sous son CD. Quand on est un groupe avec plein de marques, ce qui est notre cas, le consommateur va passer d'une marque à une autre. Il veut que la manière dont on lui parle, elle ait une certaine cohérence. Et donc il faut gérer cette cohérence transversale. Et c'est là où le digital nous aide beaucoup. Et pour moi, le Communiqué Manager, il a une double importance. Il a l'importance d'être la voix du consommateur dans l'entreprise et aussi c'est la voix de l'entreprise et du consommateur. C'est un métier de pont. Les métiers de pont, c'est les métiers qui sont les plus importants parce que c'est les plus organisateurs de cette transversalité.